Bonjour et bienvenue sur la deuxième vidéo de Radio Périnée. Alors, avant d'inviter d'autres personnes pour parler de ce sujet, il me semblait intéressant en fait de faire une très courte vidéo pour un peu localiser en fait ce Périnée. Voir qui ça concernait et qu'est-ce que c'est que ce Périnée. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'est le Périnée ? Le Périnée en fait est une zone du corps qui se trouve dans le petit bassin. C'est une zone en fait qui est comprise dans un losange, pour parler du Périnée général. Donc, je vous montre un bassin, c'est un bassin de femmes, mais pour localiser le Périnée général, ça marche pareil pour les femmes et pour les hommes. Donc, tout le monde va comprendre. Donc, si je mets ce bassin en position allongée, voilà. Alors là, je mets ma main devant les sphinctères. Pourquoi ? Pas parce qu'on ne va pas en parler, mais parce que pour cette vidéo, ce n'est pas d'actualité. Nous en parlerons plus tard. En fait, je localise juste le Périnée général. Donc, il se situe, ce Périnée, entre l'os du pubis, que les hommes et les femmes ont, les deux ischions, les os pointus que nous avons dans les fessiers, et le coccyx, qui se trouve en bas du sacrum. Si nous le regardons là, c'est un coccyx qui rentre vraiment dans le bassin. Donc, ce Périnée se trouve dans un losange, entre pubis, ischion, coccyx, deuxième ischion. C'est un muscle qui comprend aussi des nerfs, des ligaments, etc. Nous verrons ça plus tard. Qu'il concerne ? En fait, tout simplement, il concerne tout le monde. Parce qu'en fait, les femmes ont un Périnée, et les hommes aussi ont un Périnée. Chose qu'en fait, on ne sait pas souvent. Une autre chose qui est importante, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, je pense que je le répéterai plusieurs fois, c'est que Périnée, en grec, justement, ça veut dire temple. Donc, ce n'est pas rien. Et en fait, c'est notre noyau. Le Périnée, en fait, il n'appartient qu'à nous. C'est le nôtre. Les autres ont leur temple. Voilà. Donc, s'il s'avère que vous rencontriez de temps en temps un ou des Périnées, n'oubliez surtout pas, en fait, sa dénomination et sa signification. Le Périnée de l'autre aussi est un temple. C'est un noyau. Je vais donner une petite image. Admettons que j'aimerais avoir un très beau cerisier. Voilà. J'aimerais planter un très beau cerisier. Donc, pour ça, il me faut un noyau. Ce noyau, il faut que je le découvre, il faut que je le trouve. Il faut qu'il soit peut-être en bon état pour qu'il puisse me donner un très bel arbre. Eh bien, en fait, c'est ce que je propose en stage de Périnée et danse, mais aussi avec ces vidéos. C'est-à-dire de découvrir ce qu'il y a derrière ce noyau. Et peut-être qu'il est grand temps, en fait, que nous allions vers ce travail-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus ce noyau va être découvert et connu avec bienveillance, le nôtre et celui des autres, plus il y aura de beaux cerisiers. Et peut-être qu'il est temps d'avoir un nouveau temps des cerises, avec la plus belle ceriserie possible. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci.